Avec le développement de cette ponceuse professionnelle, ProNez se façonne un avenir silencieux pour le limage électrique. Il y a six règles importantes à respecter lors de l'utilisation de la ponceuse Vision Pro 700. N'utilisez que des embouts appropriés. Dans cet aperçu, vous pouvez voir quels embouts peuvent être utilisés. Des embouts inappropriés peuvent endommager votre pièce à main et provoquer des vibrations pendant l'utilisation. Utilisez toujours la vitesse adéquate. N'exercez pas de pression pendant le limage électrique des ongles. C'est comme enlever du beurre. Nettoyez la pièce à main quotidiennement. Faites-le avec la brosse incluse. Remplacez le sac à poussière et le filtre à temps. Le voyant du sac à poussière sur le panneau de commande indiquera quand le sac à poussière doit être remplacé. Après avoir remplacé le filtre cinq fois, le filtre de protection du moteur doit être remplacé. Après avoir remplacé le sac à poussière, la dernière étape est la réinitialisation de l'appareil. Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'aspiration ON-OFF pendant trois secondes. Le voyant de service indique quand il est temps d'effectuer un entretien technique plus approfondi de l'ensemble de l'appareil. Voyons maintenant comment fonctionne la ponceuse Vision Pro 700. L'interrupteur principal est situé à l'arrière de la machine. Les supports peuvent être utilisés pour stocker à la fois votre pièce à main et vos embouts. Le panneau de commande extra-solide est divisé en deux parties. Sur la gauche, vous trouverez le sens et la vitesse de rotation. Sur la droite, vous pouvez contrôler l'aspiration. Lorsque vous activez la rotation, la ponceuse démarre automatiquement à 8000 tours par minute. En appuyant sur le bouton, vous pouvez changer le sens de rotation. La vitesse peut être réglée à l'aide des boutons plus et moins. La Vision Pro 700 peut atteindre une vitesse de 30 000 tours par minute. Il existe également deux boutons de mémoire pour programmer une vitesse fréquemment utilisée. Pour ce faire, appuyez sur le bouton pendant deux secondes. Vous entendrez alors un bip et la lumière s'allumera. L'aspiration ne peut être utilisée que lorsque la rotation est activée. Elle démarrera automatiquement à pleine capacité. Vous pouvez contrôler la capacité de l'aspiration avec les boutons plus et moins. Nous vous recommandons d'utiliser l'aspiration à 100% autant que possible. Cela garantira une plus longue durée d'utilisation de votre Vision Pro 700. Enfin, nous tenons à souligner qu'il est extrêmement important de nettoyer la Vision Pro 700 suffisamment et à temps. Consultez nos instructions de nettoyage dans lesquelles nous expliquons étape par étape comment nettoyer votre Vision Pro 700.